donc ça c'est la genèse du jeu vidéo donc c'est thomas golding junior en fait qui en 1947 physiciens passionnés de radar s'inspire de leur fonctionnement pour inventer le premier jeu vidéo simulation d'artillerie contre des cibles dessiné sur un film plastique en fait c'était vraiment un film plastique était mis en fait sur un oscilloscope ensuite donc in gington et devra comme vous voyez là ont repris en fait le concept pour faire le jeu vidéo qui date de 1958 au début c'est vraiment du bricolage après en 1971 il ya eu donc specs computers space computers en fait qui a été lancé lui par nola de bochnell il va s'inspirer un peu plus de la même technologie mais vraiment on commence vraiment rentrer dans le bricolage et dix ans plus tard atari est venu sur le devant de la scène et a commencé en fait à créer ses propres consoles avec totalement pong c'est avec bon qu'attari lance la grande histoire du jeu vidéo 1 il faut le savoir la bande du jeu de tennis commercialisé à plus de dix mille exemplaires entre 1971 et 1974 dégage plus de 40 millions de dollars et chiffre à faire en 1975 poussant intérêt à concevoir à commercialiser une version console de salon qui elle a été sorti en que je vous dise pas de bêtises en 1975 c'est celle qu'on voit là c'est homme pong après il ya eu plein de versions qui ont et qui ont continué et au fur et à mesure d'autres consoles atari et ça c'est vraiment la toute première c'est qu'on voit là sur la vidéo et à gauche c'était le premier prototype qui a été fait donc c'est vraiment c'est atari en fait qui a commencé la première grande entreprise de jeux vidéo est commercialisée donc que tout ça a été fait par la suite ensuite on a eu d'autres consoles le jeu de vidéo est devenu une jungle entre 1975 et 1995 devant le succès public et commercial de pong d'autres entreprises en boîte immédiatement le pas d'attari le premier c'est lui ralph baer qui lance huit consoles entre 1975 et 1977 s'appelle donc des magnavox pas si vous imaginez huit consoles nintendo lui va se lancer par la suite avec sa console la première console la color tv game qu'on peut voir les images en fait elle est vraiment pas terrible comme console est vraiment les tout premières voilà comme on peut le voir juste ici coleco s'invite après à la fête avec différentes à différentes consoles 1 mais voilà c'est la première console en fait de nintendo la tv color tv game donc comme je vous disais coleco tell star 1977 avec vraiment voilà un multitude et là on commence à voir un peu plus de jeux que pong ce qui peut être super sympa dans l'évolution du jeu vidéo mais attention voilà les gens commencent un petit peu à se lasser tout ça et tout simplement parce que quand on veut avoir un nouveau jeu vidéo il faut racheter 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 on n'est pas comme à l'époque ou d'aujourd'hui en fait on a une console et on peut acheter plusieurs jeux avant il y avait une console un jeu point terminé et puis du coup il ya eu nombrement d'acteurs qui se sont mis etc la bulle a complètement éclaté le on appelait ça déjà la révolution du pc est arrivé c'est là que les différentes marques sont revenus donc on peut voir en fait les différents pc qui ont commencé à démocratiser un peu la console de jeu où on pouvait insérer des disquettes pour pouvoir jouer alors comme vous l'explique d'ailleurs robert j'ai coupé son exprès parce que robert il a une voix exécrable une voix allemande de jeu et souvenirs sont bons on peut voir différents jeux en fait sur différentes machines avec la possibilité de lancer plusieurs choses en même temps mon père avait un commodore 64 moi j'avais un amstrad 6128 plus et un commodore 64 je l'ai eu après donc voilà donc voyez on a vraiment en fait ça sature vraiment en fait les 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 consoles de jeu l'arrivée en fait des micro ordinateurs puissants à l'époque qu'un faut savoir bah comme tu disais j'ai six commodore 64 amstrad 6128 plus amstrad cpc il ya eu amiga aussi qui a lancé en fait c'est ces ordinateurs et puis bon bah voilà malgré tous ces blockbusters il ya eu en fait une saturation sur la circulation du jeu vidéo une méga saturn ouais eh ben toi tu es tombé en plein en plein de temps dans la révolution enzo parce que on en parlera tout à l'heure mais t'as pas pris le bon chemin a pris la playstation et aurait dû prendre la playstation en fait mais bon on s'excuse tout le monde ne peut pas avoir tout ce qu'on veut et avoir plein de choses aussi en même temps toi tu as choisi ça moi j'ai choisi j'ai attendu un petit peu et donc voilà tout simplement donc là on continue avec donc les pc voyez on a complètement changé de registre on commence un petit peu à voir de la 3d sur le jeu vidéo notamment sur les pc passe ça ce sont pas des consoles l'atari 5200 putain tu m'étonnes quelle console de ouf elle console de ouf voyez c'est vraiment différent fait du jeu vidéo qui propose vraiment et des cinématiques et il ya la fameuse crise du jeu vidéo frappe l'ensemble des acteurs de points fait les deux points fouet pardon le symbole le plus connu l'adaptation du film iti de spikberg le jeu est raté au point qatarie décide selon l'agent d'enterrer une partie des invendus dans le désert un mythe confirmé en 2014 parce qu'ils ont pas moins regroupé 728 mille cartouches qui ont été enterrés fin qui ont été déterrés au niveau mexique donc il ya de nombreuses faillites et là arrive nintendo en 1985 il lui démonte ou est vraiment l'arrivée en fait de la console alors nes donc nintendo un chanament système voilà en fait les initiales de nes l'une des toutes premières consoles qui a commencé vraiment révolutionné le jeu vidéo ça c'était terrible et bah ça a pris de plein fouet en fait complètement complètement tout le monde 1984 à 2002 le japon prend la main il ya eu du mario il ya eu du sony qui a eu du final fantasy des marques s'imposent durablement avec plein de consoles des game boys et nintendo sd nintendo 64 il y en a eu plein 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 tandis que l'ordinateur personnel reste la chasse gardée des américains et poursuit son bonhomme de chemin le japon voilà lui va s'approprier en fait le monde des consoles nintendo c'est pour tous pour tout en fait la famille avec des nouvelles marques à guicheuses qui resteront bas des licences ouf comme métroïdes ninja gaiden megaman bubble bubble ball final fantasy donkey kong mario zelda la concurrence s'organise avec sega qui lui lance la master sega système qui offre un comprimé intéressant qui pousse nintendo du coup à innover avec des gadgets des pistolets etc tout un monde de sony avec des rangers aux exactement exactement et clair et donc voilà donc nintendo a perçu en fait à révolutionner un petit peu le jeu vidéo avec tout ça qui a permis avec tellement d'améliorer le concept améliorer le jeu vidéo et par la suite on a eu donc cette révolution a été je pense pour moi la révolution de la console du jeu vidéo parce que c'est un acteur qui a compris en fait le réel besoin des gens et qui voulait vraiment en fait que la physionomie change que les gens puissent réellement partager le jeu entre eux Nintendo révolutionne complètement le jeu. Donc voilà donc ça c'est vraiment les années 1984 à 2002 où le japon prend vraiment la main ils font vraiment tout ce qu'ils veulent ils révolutionnent vraiment le jeu vidéo en tout l'or et puis arrive donc la révolution comme je disais la playstation en 1994 donc la révolution playstation ça demande de partout sony en dix ans a quand même vendu plus de 100 millions de consoles de playstation ce qui est énorme énorme le professionnement moins familial en fait du géant japonais d'électronique et la création de nombreuses licences innovantes orienté vraiment pour plus les jeunes adultes ils cherchent vraiment à changer la physionomie du jeu vidéo il ya des bornes arcades partout dans tous les magasins et souvent comme d'imaginer en disant 100 millions plus pour une console en fait parce que pourquoi parce qu'il ya eu un partenariat raté tout simplement avec nintendo puis voilà arrive les pc master race dans le même temps donc le système d'exploitation windows xp 2000 etc commence vraiment en fait à s'organiser et du coup c'est ça qui permet en fait d'unifier un peu plus les foyers et en même temps l'ordinateur personnel donc on a du windows il ya aussi du mac qui arrive sur le marché la meilleure pression que j'ai pensé c'est la pression pour moi c'est la playstation 2 mais on dira pourquoi après après bah du coup combo clavier il change automatiquement et du coup ça change et ça amène un peu plus de choses 2002 2010 les joueurs se connectent microsoft s'affirme sur console et l'e-sport et ses grands débuts oh 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 donc les i est donc pardon un jeu alors le e-sport c'est on va on y est en plein dedans on sait bien qu'en fait le e-sport a permis de démocratiser un petit peu le jeu vidéo à le rendre un peu plus pop un peu plus populaire donc le proche orient l'afrique du sud l'amérique du sud à 10 ans fait vraiment de centaines de partout et puis bien entendu il ya une nouvelle manière à partir de 2010 jusqu'en 2020 de nouvelles manières de consommer en fait le jeu vidéo un jeu indépendant une vraie bouffée d'air frais il ya plein de gens qui commencent à créer en l'occurrence comme minecraft des jeux vidéo directement si sur xbox 360 on pouvait créer aussi des jeux vidéo par leur leur logiciel voilà après les spectacles au réalisme d'autres modèles émergent bien entendu on part ensuite à la conquête des influenceurs dans le même temps les jeux à gros budget il ya reste performant les gros acteurs se battent à coups de milliards de dollars pour s'octroyer les meilleurs studios et licences du jeu vidéo la concentration du secteur se renforce en témoigne minecraft etc amazon par le biais de twitch youtube qui continue aussi à faire son gaming voilà on cherche vraiment en fait des marques cherche vraiment à percevoir du monde et acquérir du monde ensuite c'est l'appel du jeu service et des micro transactions comme on appelle ça en fait le pay to win est toujours plus avancé techniquement le jeu vidéo à gros budget sont également toujours les plus chers à produire donc la volonté de rentabiliser au maximum donc je crée un jeu qui est gratuit mais par contre en contrepartie tu vas venir me payer derrière une approche consacrée à fait avec le jeu de service un tout simplement tout simplement pour soi disant et faire évoluer le jeu après et ben on a 2020 aujourd'hui concrètement après le co vide elle va être l'avenir pas du jeu vidéo les ce que ça va apporter la pandémie ce qu'elle nous a malheureusement donné elle nous a malheureusement fait et quel est l'avenir en fait du jeu vidéo à partir de maintenant est ce qu'on va être plus en fait sur le de la réalité virtuelle et puis Sous-titrage ST' 501